Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao, on continue notre aventure avec Rezos, et du coup la dernière fois il me suffit d'une petite attaque sur Sidonia pour passer de l'économie c'est cool à c'est la merde. Du coup comme d'abord off j'ai fait un petit peu de gestion pour nous acheter du temps donc on a à peu près 2 tours, éventuellement 3 si on arrive à s'acheter un peu plus. L'objectif ça va être de laisser péter la rébellion ici, j'ai mis un max d'unités en garnison etc pour pouvoir limiter les coûts mais ici on va faire péter la rébellion qui normalement comme on a toute la province devrait péter autour de Knossos et ça va nous servir avec le butin à nous acheter un petit peu plus de temps. Et ensuite malheureusement on va je pense, tiens il y a Itak ici, on va je pense garder un petit peu de... on va devoir retarder encore un petit peu notre envahissement, notre invasion de l'Egypte parce que l'objectif ça va être d'aller apprendre à ces putains de grecs à garder leurs mains dans leur poche parce qu'en gros Psythos c'est là et Itak c'est juste au dessus. Donc on va envoyer Rézos leur faire un petit coucou, raser le pays, je pense qu'on va raser, je vois pas d'intérêt à garder ces provinces là et à devoir les défendre. Donc on va les raser, il viendra les reprendre qui veut. Et ensuite une fois que ça sera fait, on ira s'occuper enfin j'espère de l'Egypte si on n'a pas eu de problème sur le chemin. Ici lui, pour le moment, là on est un peu bloqué dans le recrutement malheureusement. Donc on va devoir attendre. Il y a probablement lui qui va venir faire des trucs mais on a normalement largement ce qu'il faut pour tenir ici avec nos 22 troupes. Même si elles arriveront en deux parties. Donc ça m'inquiète pas outre mesure pour le moment. Et on va passer le tour je pense, on est pas mal. Alors on a beaucoup d'or, ça c'est le côté positif, on pourra éventuellement s'en servir pour acheter de la nourriture si jamais il y a besoin. Mais je compte pas mal là sur les butins de la rébellion, puis peut-être du coup sur le butin de lui. Si on peut le choper au passage, ça pourrait peut-être être pas inintéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des unités recrutées, très bien. Une rébellion, on s'en fout. Et une divinité. Ta ta ta, généralement garnison, rébellion. Il y a des bâtiments endommagés, mais on peut pas les réparer, on est d'accord. Là on peut pas. Et l'avant-poste, on peut pas. Donc on répare pas. Et bah c'est parti, en avant. Passons au tour. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Est-ce qu'il rentre chez lui ? Alors s'il vient chez nous, c'est Bonnard. On en profite à fond. Non, il se casse. Très bien. Et bah on le pillera plus tard, c'est pas grave. Il est en marche rapide, donc je sais qu'il ne tombera pas sur Sidonia là. Ici. Bon, j'aurais dû faire les réglages, je pense, de caméra peut-être plus tôt. C'est quand même plutôt agréable, c'est vrai, à regarder. Alors ici, il y a une petite incursion timide. Lui, qu'est-ce qu'il fait alors, du coup ? Il va nous attaquer Holofix. Il débarque et il attaque Holofix. Et il assiège. Il attaque pas. Ok, très bien. On va aller le chercher à la main. Pas de problème. Là, ça rentre. Ok. Alors là, ce qui m'emmerde par contre, c'est que potentiellement, il va pouvoir tomber sur la ville. Au prochain tour, elle n'est pas prête à se défendre encore, je pense. Enfin, ils ne sont que 12, mais... On va regarder ça, mais ça me paraît encore un peu tôt, là. Il débarque, pourquoi pas. Du coup, est-ce que je prends des troupes et je vais m'occuper de la rébellion avec lui ? Pourquoi pas. Avec peut-être lui un renfort, en plus. Ok. Ça ne serait pas dégueu. Ah ! Excellent ! Une bénédiction. Ça fait plaisir, un peu. Autre Égypte. Nubie. Bon, c'est plutôt visiblement en Égypte. Ouais, non, il n'y a rien pour nous. Il y a un peu le Hati, quand même. Côté Égypte et Math-Mati, un petit peu du côté de... De Babylone. Ok, mais donc, pas pour nous, mais au moins, c'est une bénédiction. Déjà, ça fait un peu plaisir. Ça fait quoi ? Nourriture, plus 10% de tous les bâtiments de nourriture. Ça nous aurait aidé, on ne peut pas se mentir. Mais on fera sans. Alors, on va peut-être commencer par là, du coup. Et on l'attaque. Oh bah, ouais, du coup... Attends, il vient encore avec une armée à la con. On va se la faire en auto. Oh, le coupage de bras, là ! Ah ouais ! Vénère notre coco, là. Bon, le butin n'est pas ouf, parce que malheureusement, c'est des trucs de ville, hein. Mais on va prendre un petit peu de nourriture. C'est toujours ça de pris. Voilà, alors maintenant, on vous achète toujours un peu plus de temps. Voilà, tu veux une paix. Tu veux une paix équilibrée, du bronze et de la nourriture. Ouais, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Bon, il s'est fait défoncer, quand même. On pourra peut-être attendre qu'il soit un peu plus dans le mal. On peut pas le vassaliser, on n'est pas grec, on n'est pas dans la tradition royale. Est-ce que ça serait intéressant ? La question se pose, parce que du coup, ça veut dire que lui... n'a rien à conquérir en tant que tel, mais on pourra l'envoyer éventuellement en crête, ou s'occuper aussi un peu de ce qui traîne par là. Ici, on part du principe qu'on se sécurise à peu près à la zone, même s'il y a toujours lui, là, qu'il n'y a pas de pacte, mais bon, on a vu qu'au final, le pacte... ça pouvait être cassé instantanément, mais globalement, on est quand même bien défendu, là. Bon, après, un mec peut se pointer et raser les avant-postes. Je suis pas sûr que ça valait le coup de garder une armée exprès pour ça. Une paix ici, et on se barre. On laisse se démerder avec Dionysas, là. Dionysas, qui pour le moment nous aime bien, mais pas tant. Il nous donne quand même du bronze et de l'or, hein. C'est un mec... C'est quand même important. C'est quand même important. Il est content parce qu'on a la guerre en cours, forcément. Oui, je vais y réfléchir. Je vais aussi réfléchir à ce qu'on fait ici, là. On est trop loin pour aller le chercher. Ah, ça fait chier. Même là, on est trop loin pour aller le chercher. Je pense qu'on va se barrer pour aller fouiller un peu par là. Alors après, lui... Il faudrait qu'on se place pour qu'il n'ait pas un accès facile, là. Là, ça donne quoi, la garnison ? La garnison, elle est mi-life. Toute la garnison est mi-life, à exception de lui. Il est plutôt en forme. Bon, là, on a le plus 20, hein, qui fait plaisir. Mais lui, il va se recruter et venir nous taper dessus assez facilement. Le problème, c'est que si je sors tout ça du moins 50% d'entretien, là, ça va piquer. Ça va piquer en coup, quoi. Comme il va falloir l'assumer pendant au moins un tour pour aller me poser ici, puis l'attaquer. Ça va faire un peu mal. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Attaquer un fort ici, attaquer un fort ici. Attaquer ce truc-là. Là, il n'y a rien. Là, c'est en construction, donc ça ferait chier. Ressus de Thrace. Il y a question, là. Honnêtement, il y a question sur les moves que nos adversaires vont vouloir faire. Et je prends tout ça. C'est encore faisable. Donc, on va aller là. Partant du principe qu'après, on le défonce, lui. Et que du coup, on se fait un petit peu de souffle. Bah, s'il veut. Normalement, je pense qu'il va recruter pendant au moins un tour. Et là, du coup, est-ce qu'on se pose par là ? Où est-ce qu'on va le chercher ? 12, 12. On voit un peu son armée. Je crois qu'on avait vu passer cette énorme armée un peu d'élite, malheureusement. Il tourne pour construire ça. On pourra réparer ça. On pourra aussi réparer ça. Et si je fais ça, je vais être placé par là. Ça veut dire qu'il va devoir faire le tour, mais ce n'est pas un surmontable. D'autant plus qu'il y a la voie maritime, là. On pourra être décidé d'aller lancer un assaut, là. C'est ça qui m'embête. Je pense que je vais me poser par là. Alors, j'aurais bien voulu dropper quelques frondeurs avant de partir, mais il semblerait qu'il faille qu'on soit un petit peu plus pressé que ça. Là, il peut toujours potentiellement atteindre. Ok, donc vu qu'on ne peut pas l'atteindre, on va se poser dans la ville. Ça nous coûte moins cher en garnison. Lui s'occupera de ça, du coup. Et lui, si il décide de venir, on le défonce. Si il décide de se barrer, on le poursuit. Ça me paraît plutôt pas mal comme idée. Du coup, ici, on va s'enlever à un adversaire. En plus, ah oui, maintenant que j'ai repris des gens de garnison, la paix est plus chère. On va prendre le bronze. Allez, hop, voilà. Une paix avec lui, on n'en parle plus. Et du coup, ici... Pourquoi se passer en... On range ça. Ah bah oui, non, c'est parce que je... C'est parce que je me suis servi de la garnison pour taper sur... Pardon. Logique. Et donc là, du coup, on va prendre le chemin de la crête, je pense. On va prendre le chemin de la crête. Tranquillement. On ne va pas tout de suite parce que... On ne va pas se presser parce que dès qu'on va prendre la mer, ça va nous coûter une blinde. Mais on va y aller tranquillement. Et on l'écrase. Ici, on défend. S'il décide de venir raser ça, bah écoutez, il rase ça. Du coup, on va lancer la construction de ça. Tant pis pour le bronze. Au moins, ça prend un tour. Ça va nous redonner un petit peu de nourriture, même si c'est pas ouf. Là, on est passé de 900 de nourriture à 635, avec juste l'assaut là-dessus, quoi. On va dire que ça fait un peu chier. On va se prendre un tour à plus 20, plus ensuite la répression militaire, ça va être nickel. On a gagné une armure, ok. Partenaire nécessaire. Alors, tout à quoi. Armure en bronze ouvragé, ça c'est du lourd. Non, on va le laisser en A, quoi qu'il a une lance. Le lourd pourrait s'entendre. Ouais, on va le mettre en lourd. Oh, sympathique. On n'a rien eu d'autre. Non. Ah, on peut lui mettre un titre, mais il n'a pas ce qu'il faut. Ok, très bien. Quoi d'autre ? L'accord avec 3 a expiré un autre ? Non. Euh, si, c'est celui-là. Euh, du bronze contre de la nourriture. Ah, ça a changé, tiens. Manatelle ou Hector s'est fait poutrer quelque part. Et lui, c'est un vieux, donc ça doit certainement être une autre branche, du coup, de... Une autre branche qu'a pris. Ok, pourquoi pas. Est-ce que j'ai clé de 32 bronze ? Ah, c'est trop tendu, 32 bronze. Pourquoi on a ouvert autant, là ? 284 pour les unités. On n'a rien qui rentre en diplomatie. Voilà, tu ne serais pas prêt à nous refaire ça. Ah, non, pas du tout. Il est en dége de bronze. Ah, mais non, mais c'est parce qu'on l'a déjà, en fait. On l'a déjà. J'imagine que personne n'est vraiment bien en bronze. Ah, si, tiens, toi. Il pourrait nous donner un petit peu de bronze, peut-être. Combien tu donnerais pour 32 bronze ? 32 bronze. On met un petit peu d'or sur la table. 10, par exemple. Ouais, excellent. Allez, c'est parti. Hop. Euh, non, pardon. Du coup, si. Voilà, on fait ça, on fait ça. On peut prendre un petit peu plus de nourriture, peut-être. Donc, 10, 80, 75, 16, 17, 18, 19, 80. Bon, ok, 79. Écoutez, on se dit pour 79, contre les 32 bronze. Hop. On retombe du coup à 51 ici, mais au moins. Ça nous achète encore un petit peu plus de temps par là. On a du pillage. Intrusion étrangère, on s'en fout. On a construit... Ah, on a amélioré la ville de Knossos aussi. Ça, c'est cool. Un peu plus d'influence, ça va nous aider, parce que l'influence était compliquée dans le coin. Ennemi, tu fais au combat. Et siège ennemi, levé. Ok, très bien. Notre ambition, c'était quoi ? Conquérir une région spécialisée dans la production de nourriture. Il nous reste 4 tours. Ouais, bon, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que je ne compte pas conquérir là-bas. Donc, ça sera rasé. Et tant pis pour l'ambition, une fois de plus. Alors, c'est dommage, hein. Ça nous aiderait, mais... Il n'y a pas d'ambition qui nous va, donc tant pis. C'est comme ça. Avec tout ce qu'on a en pierre, on ne peut rien faire. Si, on doit pouvoir réparer là. Même pas. On a réparé le port et je pense que c'était la priorité. On fera le bronze après, mais on va attendre de remonter un peu le bonheur. Parce que là, 6 tours... Au secours, quoi ! Au secours ! Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est plus en marche forcée. Ce qui veut dire qu'il anticipe une connerie. Il va venir nous piller un truc. Ouais, forcément. C'est pas grave, on va se rembourser sur lui. C'était déjà rasé de toute façon. On va se rembourser sur lui. Après, on prendra la mer. Pour aller se rembourser sur les ruines de son territoire. Il n'y aura pas de réparation de guerre, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est extrêmement désagréable, là ? Ce genre de comportement ? Est-ce que c'est attiré, vous ? Oh, sérieux ? Lui, il finit par arriver aussi ? Sans déconner, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il n'est pas en pleine vitesse qui sous-entend qu'il a un assaut en tête ? Après, s'il arrive avec deux armées à 7 sur ma ville, ça peut se jouer, hein ? Et le rebelle est toujours raciste, mais je crois qu'il joue à la fin. Il reprend la mer, pas de problème. On dirait que la crête va être sujet aux assauts. Mon ennemi est allé devant moi. Allez, on a réussi cette recherche. On m'avait dit qu'on pouvait partir chercher ça, pourquoi pas ? Ou alors, on va chercher ça, ouais. On a des trucs évidents pour la bouffe. Là, on a de la pierre. Allié avec des factions égènes, malheureusement, c'est quand même pas simple. Un peu d'or, hein ? Ouais. Plus de prix. On va peut-être aller chercher ça, allez. booster nos tireurs et la durée de prière. C'est toujours ça de prière, donc maintenant, ils sont 10, là. On voit un peu ce qu'ils ont, pas trop. Ouais, il est comme ça. Il ferait une défaite honorable si on la fait à la main. Ah, il a la race de tireurs et quelques lanciers. On va la gagner, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire à la main. On a quelques frondeurs pour diminuer un peu ça. Nos lanciers pour absorber. Et puis, eux, ils vont courir après les tireurs. En plus, ils sont bien expérimentés, vu qu'ils viennent de l'armée de Résos. Bon, le terrain a l'air pourri, par contre. Le terrain a l'air pourri. Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement de la pluie ou un truc du genre ? Ok, ce sera donc un terrain sec. Et il s'est placé par là. Parfait. Alors, du coup, on va mettre eux en premier. Ils vont crasser. Ensuite, vous, les frondeurs. On a les mêmes frondeurs, de toute façon. 210 de portée. 210 de portée. C'est ça. C'est les mêmes. Et ce qui vient. Ouh là. Intéressant. Donc, on va avancer. Enfin, il recule vite fait, quoi. Allez, on avance. On avance. On va avancer avec les frondeurs par là. Bon, du coup, ils sont retournés. J'ai avancé un petit peu loin. Mais on va marcher pour le moment. On courra quand... Ce sera le moment de courir. Il me rendra que ces frondeurs ne soient pas cachés. Par rapport aux autres unités, pourtant, c'est quand même du léger. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a des jeunes lanciers. Dans le genre léger, ça se pose là. Ok, il décide de venir. Non, il se réangle un peu. Là, il y a du lancier. Très bien. Alors, vous, j'aimerais que vous courriez, s'il vous plaît. Il recule un peu. Il faudrait que vous courriez parce que votre objectif, ça va être de balancer de la caillasse sur tous les lanciers qu'on voit. Déployez-vous. Ah, il y a le général qui tire au centre. On voit... Je ne me fais gaffe. On voit le petit point. Je l'ai peut-être déjà vu et oublié. C'est possible. Allez, on va le voir. Il faut qu'on le voie, lui, pour lui tirer dessus. Ce serait bien. Allez, voilà. On ne peut pas commencer à tirer. Placez-vous. Allez, go. Tirer sur ce con. Voilà. Il est juste hors de portée, comme ça. On va commencer à l'amoindrir un petit peu. Ça ne fait pas de mal. Si la précision n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça va peut-être lui donner envie de bouger. Peut-être pas. Étant donné qu'il est techniquement avantagé en tir. Si, ça y est. Il décide de venir. Parfait. Alors là, on voit... Les lanciers qui sont en train de se placer. Donc, c'est parti. Toi, tu cours. Là, vous allez me charger par ici, par ici, par ici. Vous chargez direct l'effrondeur. On ne se pose pas de questions. Bon, ils vont tirer sur lui, mais clairement, ils sont en train de bloquer le chemin pour nos chargeurs. Donc, nos chargeurs, on va les faire passer sur les côtés. On va tirer sur eux. Allez, dans le tas. Dans le tas. Voilà, ils commencent à arrêter de tirer. Hoppez-moi ceux-là. Ils ont l'air d'être bien contents de se balader vers nous. Vous, tirez là-dessus. Ils vont se mettre en position pour nous javoiner. Donc, tant qu'à faire, on en profite. Ici, les lanciers, on les a bien diminués avec les tirs, mine de rien. Donc, ils sont en PLS. Ils nous conviennent plutôt bien. Ils tirent comme ils peuvent, et notamment sur leurs copains. Alors, ça reste des hommes des montagnes qu'on a. Donc, ils ne sont pas forcément hyper efficaces. Mais ils vont quand même gagner face au fondant. Ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est en déroute. Parfait. Ça, c'est par là. Pargez-moi là-dessus. Ils essaient de faire je ne sais quoi, là. Ici, ça cède face au suivant. Voilà, là, on les chope. Alors, il a peut-être essayé de faire venir pour que mes mecs se rapprochent. Mais en attendant, c'est lui qui est dans la merde. Hop. Ici, on a engagé ceux-là. C'est parfait. Demi-tour. Courez par là. Et de les choper, là. Empêchez-les de faire de la merde. Tirer donc sur ça, tiens. Ceux-là, là. Comme ça, ils n'eront nulle part. En avant. Ok, là, ça en déroute. Demi-tour. Faites-moi tomber le général. Bon, ça, ça en déroute complète. Taites de diminuer un peu ça. Bon, eux, ils ont l'air de vouloir s'enfuir, je ne sais où. Tout chiant. Là, ils se sont regroupés. Ici, on continue de les avoiner. Le général résiste. Là, on va les rattraper un moment. Il ne reste pas grand monde, ça va. On a quand même réussi à les endommager un peu. Ok, là, ils sont en train de jouer au con. Ça, c'est en tir direct. Les jeunes lanciers, là, ils résistent, hein. Mille de rien. Ok, le général a cédé. C'est excellent. On n'est pas sûr qu'on les chope, là. Ici, on les a eus. Parfait. On va pouvoir les diminuer un maximum. Là, on va repasser en tirs variés pour pouvoir prendre quelques tirs. On va par là, on va par ici. Toi, tu cours comme tu peux après ça. Mais tu as combien de vitesse ? 48, tu es là ? Prends-toi, mais malheureusement, ils vont sortir de la map. Donc, on va plutôt essayer de choper. Alors, ils font 6. Essayer de choper ça, plutôt. Là, il y a peut-être moyen. On est en descente, donc on peut peut-être réussir une charge avant qu'ils sortent. Allez, allez, allez. Ah, dommage. De justesse. Le général ennemi a péri. De justesse. Là, on fatigue. Donc, on va passer en vitesse 3. Est-ce qu'on arrive à les rattraper un peu ? Un peu. En tous les cas, c'est une victoire. Au pire, on poussera notre avantage. On a des mouvements. Il y aura 154 mecs. C'est la fin de la rébellion. Officiellement. Et du coup, je pense qu'on ira poser la garnison dans la ville qui est un peu plus menacée, là. Qui est sur la crête, là. La pointe de la crête, comme on dit. Je pense qu'il y a un petit jouet de charge. Je pense qu'il y a un petit jouet de charge. Vous ne vous souvenez pas de ça. Euh... Oui, on prend la bouffe. Clairement. Clairement, clairement. On prend la bouffe. Un petit niveau. Même pour... Allez, vas-y. Fini-les. Cette fois, c'est une question de formalité. Parfait. On prend la bouffe. Ok, on a réussi à se racheter un tour avec ça. C'est cool. Du coup, là, on est tombé à moins deux. On n'a pas la... Ah, on a cuit de répression militaire. Ok, du coup, on passe en marche forcée. Et reviens là. On est à zéro. Ce qui veut dire que quand on va se barrer là... King Rhesus. Mettez votre fin. Hop. S'il vous plaît, merci. Voilà, ça c'est du butin. Putain, là. Les folles juments qui ont pris hyper cher encore, là. Ruthless Warrior. Continuez de monter ça, parce qu'il va nous falloir du mouvement. Est-ce que tu as eu un petit niveau, toi? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ok, ok. Euh, du coup, là... Est-ce qu'il connaît la force de ce qui... Ok, il a une autre armée quelque part, lui. Mais bon, c'est pas trop gênant. Alors, la Vessa aussi, il nous a siégé, cet enfoiré. Ce serait une victoire à la Cadméenne, mais une victoire quand même. On va la prendre. Pour la nourriture. Non, il va pouvoir aller raser des trucs. Non, là, il n'y a rien. Il peut aller où? Il est coincé entre tous les forts à cet endroit-là, donc c'est pas mal. Par contre, si je la fais en auto, on perd notre folle du monde, donc c'est hors de question. Donc, l'affaire à la minche, une histoire de formalité, hein, mais bon. On se débarrasse des hordes, ça fait moins de factions à passer, et en plus, ça nous fait des moyens. Euh, tant ça que plus tempête, ça me va. Donc toi, déjà, tu restes loin derrière. Voilà. Ensuite, en face, on a quoi? Du frondeur, marin, maraudeur. Marin et maraudeur. Maraudeur, c'est un peu plus haut niveau, on dirait. Ouais, tir 4 quand même. Ils ont 232 portées, et derrière, on a les envahisseurs en armure, des guerriers au cap échéant, et la même unité d'élite. Excellent. Eh ben, on va y aller. Alors, une ligne de front, du leurre massive, on va pas se faire chier. On a nos frondeurs. On a des petits archers pour les unités en armure, qui voudraient avoir envie de passer derrière, et on a du petit chargeur qu'on va foutre sur ce flanc. On a même un réseau, ce qui est prêt à faire des trucs. Toi, t'es qui? Un homme des plaines que j'ai oublié, qui attend pour moi. C'est parti. Donc, on avance jusqu'ici. On avance avec vous. Ah, il vient. Ah, il vient. Ok, il vient, il vient, il vient. Très bien. Changeons d'idée, alors. Vous, arrêtez-vous. L'effrondeur, devant. Courrez un peu. On va passer nos archers. Ici. Réseau, ce qui avance un peu. Vous, on va vous placer par là. Courrez un peu pour pas être dans l'angle de tir d'effrondeur. Il s'est arrêté. Intéressant. Ok, il voulait juste prendre cette position, peut-être. Dans le cas, on va attendre. On n'est pas aux pièces. On dirait que c'est bon. Non, il réavance. Il avance. Il a vu nos mecs bouger, là. Donc, il décide d'avancer. Mais pourquoi toi, t'es en mode déplacement, là ? Arrête-toi. Il est plus loin, vous. Voilà, c'est nous qui avons le plus de tirs, hein. Je vous annonce, les gars. Aïe et a-t-il. Est-ce que vous voyez au focus là-dessus ? Deuxièmement, ils font mal, hein. Mine de rien, ils font mal, hein. On dirait qu'ils ont peut-être plus d'armure que nous. 45 d'armure et nous, on a 40. Ouais, mais on a un petit bouclier, quand même. Il faut plaire d'être une efficacité folle pour le moment. C'est qui qui disait ça, là ? Nous sommes trop près de leur off-rondeur. Vos troupes s'affaiblissent. Move on ! Vos boucliers, là. Tout de suite, ils prennent un peu moins cher. Et là, ah, ils tirent sur mes archers, ces petits salauds. Mais nous aussi, on va pouvoir commencer à voiner. Alors, ils tirent tous, mes mecs, là. Alors déjà, oui, on va. Hop, toi comme ça, toi comme ça, toi comme ça. Là, on va passer en mode mur de bouclier. Des fois qu'ils nous mettent des tirs. Et ici, il va être grand temps de charger. Même si c'est dans la montée. Là, son général veut aller chercher les archers, semble-t-il. Il va être problématique pour eux, bien évidemment. Allez, ils nous chargent. Oh, putain, il se fait défoncer, là. Oh, oh, il s'est fait défoncer, le pauvre. Ça me fait mal pour lui. Allez, en avant. Alors, on va passer ici en mode tir direct. Tirer sur eux. Tir direct. Tir direct, voilà. Comme ça, on va avoiner un peu par là. Là, ça y est. On va pouvoir charger. Hop là. Ah, très bien. Ici, il tire direct. Il fait le taf. Vous tous, poursuivez ça. Vous tous, poursuivez ça. Là, on leur tire dessus. Ici, essayez de poursuivre ceux qui sont un peu plus loin, là. Alors là, les fondeurs, non. Peut-être qu'ils leur demandaient d'arrêter de tirer parce que... C'est quand même un petit peu abusé, sinon. Ici, on se détermine à l'arc. Là, on a tué tout le monde. Excellent. On va choper ça. Il reste 26 ici, des guerriers au équipe et pêche. Il reste quelques envahisseurs insulaires. C'est de l'élite, donc on va s'en débarrasser. Vous. Essayez donc d'aller les rattraper. D'ailleurs, vous aussi, si vous y arrivez, tant qu'à faire. Go. Là, on les a bien... Bien maîtrisés, donc c'est plutôt cool. Vous, alto-tir. Allez, on termine avec les derniers fondeurs marins, là. On a terminé tous les fondeurs d'élite. C'est cool, déjà. On les a rattrapés, parfait. Là, on a terminé avec eux. On va terminer avec eux. Ils sont un peu plus costauds. Chargés par là, plus tard. Oiseau, il va se calmer, parce qu'avec son armure lourde, il ne sert pas à grand-chose. Par contre, un petit bonus de charge des familles pour augmenter la vitesse, là. Voilà, parfait. Ça, c'est fait. Il va rester juste le péon général qui s'enfuit, mais de toute façon, il est déjà mort. Il ne reste plus que quelques gardes du corps qui ne servent plus à rien. Ok, victoire décisive, excellent. Bon, alors, normalement, il doit y avoir une autre armée qui traîne quelque part, qu'on n'a pas vue pour le moment. Mais ce n'est pas grave. Je lisais la petite phrase de Supiluma2 qui demandait à un vassal de lui renvoyer un mec qui avait été enlevé par une horde. Je trouvais que c'était plutôt circonstance. Voilà, on prend bien sûr la trésorerie. C'est ça qu'on a besoin. King Rhesus. Donc, il nous reste, lui, à tuer. Et là, l'ordre public est correct, mais pas non plus taré. On a réussi, par contre, à remonter au niveau du dessus, donc on n'est plus qu'à 5 tours de trucs. C'est content. Je suis content. On va aller le chercher, étant donné que c'est ce qu'il nous faut. Alors, avant d'aller le chercher, on pourrait l'acheter. 400 balles, ouais. Avant d'aller le chercher, est-ce qu'on peut construire ce truc-là ? Il nous faut 95 de bois, ok, donc on ne pourrait pas le faire. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Et ici, du coup, est-ce qu'on pourrait faire de la nourriture ? Non, il nous faut 245 de bois, la vache, ça pique le cul. Ouais, on gagne un peu de bronze, ça ne coûte pas si cher en bois. J'ai presque envie de l'acheter tout de suite, en vrai. 400 balles, on pourrait se permettre de l'investir et ça nous aiderait. Après, on a racheté du temps, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est se reposer dans la ville pendant au moins un tour. L'intérêt, c'est que là, ils ont détruit ça, donc on n'a plus de malus de... de... comment ils appellent ça ? Destruction, je ne sais plus. Dévastation, c'est ça. On n'a plus de malus de dévastation, parce que ça n'existe plus, donc c'est un peu... C'est toujours ça de pris, on va dire. Le fort, il est... non, le temple, il est là, donc il est en sécurité. Donc lui, là, tout ce qu'il peut faire, c'est revenir attaquer ça, potentiellement. On n'est pas frais, mais bon, si jamais il faut qu'on la fasse à la main, on la fera à la main, on devrait pouvoir tenir face à ce qu'il y reste, même s'il se reconstitue un peu. Et si jamais il se balade, on ira le chercher avec lui. En tous les cas, s'il veut attaquer un fort, il faudra qu'il assiège pendant au moins un tour. Je ne pense pas... quoi, peut-être l'effondeur, là, maraudeur ? Non, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de sapeurs, donc c'est plutôt pas mal. Toi, tu dis que tu pourrais construire un bâtiment ici ? Bah non. Ah non, ça doit être un avant-poste que tu pourrais construire. On pourrait relancer la construction d'un avant-poste, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un comptoir commercial. 10 de bonus de ressources, c'est pas dégueu. A Faïstos, on fait un tank, mais pas tout de suite, parce que pour le moment, il n'est pas en sécurité. Et ici, on lance un petit comptoir commercial. 200 de caillasse, ça me va bien. Alors, l'ami Seus, du coup... On va se poser par là. On va se poser par là, et prochain tour, on envirait, j'aurais peut-être, de se lancer. Donc là, ça donne que 4 troupes, donc je vais le virer. Et on va aller chercher de la nourriture à Sion. De rien, notre production de nourriture est pas dingue, là. Vraiment pas dingue. Donc on va aller chercher de la bouffe. Ici, on ne peut pas faire de nourriture. Ah si, on pourrait faire un marché du contrebandier, ici. J'avoue qu'il a disparu des autres endroits. Mais il est toujours ici. Ouais, 560 de nourriture, ça ferait pas de mal quand même. Alors c'est hyper cher, notamment le bois. Mais, ouais, en échange d'un petit 10% de pierre, qui est bon, certes intéressant, mais... Moins vital, on va dire. Bon, après, il y a le coup de construction. Donc si on enlève ce moins 15 de coup de construction, on doit être à quoi ? 400 et 600, ça va être un truc du genre. 650, peut-être. Ok. Déjà, on va faire un peu de nourriture, mais ouais, je pense qu'on ira chercher ce truc-là. Le petit marché des contrebandiers d'Olofix. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que l'autre province, là, où on peut faire de la pierre, ici, on peut le faire ? Non, ici, on ne peut pas le faire. Là, on ne peut pas le faire. Et là, on peut le faire, par contre. À Faïstos, on pourrait le faire. Mais on peut faire un quartier des bronziers qui fait 150 de bronze. Et clairement, c'est lui qu'on va prendre. Il n'y a pas trop de... Ouais. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je ne sais pas trop c'est quoi le critère, du coup, pour ce truc-là, honnêtement. Le port de pêche, là, on ne peut pas le réparer. On ne le voit pas, là. Ok. C'était... Ah oui, non, il est carrément en ruine. Ok, on ne peut pas le réparer, il faut qu'on investisse. On va peut-être économiser un peu de bois, du coup. Surtout qu'on n'a pas une production de bois de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a gagné une hache, on a gagné un bijou turquoise et un bouclier de contrefort. Pour toi. Alors, le bijou. Taille de l'aura, coup de main d'œuvre pour le recrutement. Ok, pas mal, il va rester un moment là. Tu n'as pas toujours pas ton niveau, donc tu ne peux pas prendre de titres. Et bouclier de contrefort, très bien. Allons-y. Deuxième. C'est où tu avais quoi ? Oui, tu avais le bouclier en bois massif, là. Et toi, je crois que tu avais un bouclier de contrefort aussi. Ok, très bien. Ça me convient. Pour les lanciers, le mur de bouclier, c'est quand même vraiment cool. Ça, on a vu. Pillage, c'est bon. Avant-poste détruit, c'est bon. Les intrusions étrangères, c'est bon. Réseau salue à niveau. Plain de batailles, gagné. Siège levé, alors du couteau. Probablement une autre armée. Et l'autre, vagabond. Voici, il a une autre armée qui traîne quelque part. Ok, très bien. On va donc y attendre un peu. Et arrêtez l'épisode là. Surtout, il est suffisamment long. On passera le tour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada